Musique La caméra elle va se faire défoncer Je bouffe un peu la perche mais c'est pas grave Non C'est bon là Je vais vous la racer cette perche C'est bon Désolé vous savez c'est France 3 On fait avec ce qu'on peut Alors je vais commencer les questions Alors en quoi consiste votre métier ? A protéger la nation Très bien alors à la protéger de quoi ? Quel est le danger ? Ça va je ne peux pas vous répondre Excusez-moi Vous avez signé des confidentialités Professionnelles On va dire que oui Vous n'êtes pas très bavard Très bien J'enchaîne les questions Aimez-vous votre travail ? Oui Vous êtes bien payé ici ? Vous vous sentez à l'aise ? Ça va Ça va J'ai remarqué J'ai remarqué beaucoup de prison De cages De gens emprisonnés Donc je me demande Est-ce que vous ne ferez pas des expériences sur des gens ? Est-ce que ce ne serait pas une prison finalement ? Non c'est juste pour les protéger Parce qu'ils ont vu des choses C'est juste pour les protéger Et ces fameuses choses dont vous vous mettez Parce que quand ils voyaient Vous ne pouvez pas parler Non Je ne sais pas trop pas Ouais c'est Vous ne pouvez pas en parler sinon Je ne sais pas ce qui vous arrive Je comprends J'ai pas d'autres questions Ah oui Ah si Est-ce que vous avez un chef ? Un chef ? J'ai une réponse Vous êtes votre propre chef finalement Voilà Vous travaillez pour vous même Bah c'est Ca a l'air d'être pas si mal comme travail finalement Vous travaillez pour vous même Vous avez la classe Vous voyez vous êtes des soldats C'est sympa C'est mieux que de payer par France 3 en tout cas Et je sais de quoi je parle Bah c'est bon hein J'ai terminé mes questions Voilà A vous les studios Alors bonjour Je m'appelle Emmanuelle Valls Et je viens ici pour vous poser quelques questions à propos de votre métier Alors donc première question En quoi consiste votre travail ? Ca consiste en protéger son protégeant l'humanité Voilà D'accord A protéger de quoi ? De quelque chose dont vous êtes trop petit Je ne peux pas vous dire D'accord Vous avez J'imagine que vous avez signé des clauses de confidentialité ? Vous ne pouvez pas nous en parler Non Bah non D'accord Vous sentez-vous à l'aise dans votre métier ? Mais vous venir travailler ici ? Non Pas du tout Alors là D'accord D'accord J'ai vu qu'en arrivant sur les lieux J'ai remarqué beaucoup de cellules, de prisons, des trucs pour enfermer des gens Pourquoi elles sont là ? Exactement, c'est pour vous enfermer parce que vous êtes vraiment bavard Ecoutez madame, je fais que mon travail Hein ? Donc euh... Excusez-moi mais je fais que mon métier Très bien euh... J'ai remarqué qu'il y avait des choses étranges dans ces lieux J'entendais souvent des... des cris bizarres, des bruits étranges D'où ça vient ? Ca vient euh... de quelque part Qui est dans euh... cet endroit Dont vous ne serez jamais Très bien D'accord euh... Étant donné que vous avez une clause de confidentialité Ca va être compliqué de répondre à mes questions Vous ne pouvez pas m'en dire beaucoup plus, n'est-ce pas ? Si mais non Enfin, si je peux Mais j'ai pas envie Ecoutez madame euh... C'est pour l'interview C'est pour l'interview Faites le au moins pour le cameraman Oui mais je suis pas obligée hein Je mets ma vie en danger Ha 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 Oui euh... chaque jour je crève ok ? Ecoutez on a fait 3h de route pour venir ici dans votre fondation de merde Alors vous allez répondre à nos questions C'est pas mon problème Ca fait... Ca fait une demi-année que je suis coincée ici Et chaque jour je risque d'à crever ok ? Donc euh... c'est mon choix ok ? Bah écoutez je peux... Je peux pas travailler avec un énergumène comme ça Je suis désolé mais je peux pas travailler avec une personne qui répond pas à mes questions Vous dites quoi ? Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Bon bah écoutez on va aller interroger les SCP hein C'est parti C'est parti Ouais voilà Eux moi ils sont plus que coopératifs Non mais je... Pfff 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 Eh... Est-ce que vous avez une sorte de maladie ? Je vois des choses rouges sur votre corps ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à nos particules mais c'est pas cumulacement ça j'ai déjà mal sa particular cette fois À part une fois D'accord Euh... Ça fait combien de temps que vous êtes enfermée dans cette cage ? Euh... Vous comptez, hein ? Bonne centaine d'années Et vous n'êtes toujours pas mort ? Non Attendez, excusez-moi, ça fait 100 ans que vous êtes enfermée Vous avez l'air d'avoir La trentaine, en vous voyant Est-ce que vous utilisez une crème anti-vieillissement ? C'est quoi ? Ouais Bon, je ne vais pas m'attarder ici Vous n'avez pas l'air de trop comprendre ce qu'on fait ici Vous avez du mal à répondre à nos questions Bon rétablissement à vous pour votre maladie Rouge bizarre Et il va falloir que vous me dites Votre crème anti-vieillissement parce que ça a l'air grave utile Au revoir Ah non, t'as vu la crème anti-vieillissement ? Habituellement, je donne des ters aux gens Revenez-là à vous Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Vance Et je viens ici pour vous poser quelques questions Ça ne vous dérange pas ? Très bien, vous n'avez pas l'air très bavard Est-ce qu'il est vivant ? Peut-être qu'il manque de vitamine D, je ne sais pas En même temps qu'on est enfermé ici, je suis sûr qu'il n'y a pas de soleil Alors déjà, je vous posais une première question Pourquoi vous êtes nus ? D'accord Je remarque que votre corps a l'air plutôt grand Surtout vos bras et vos mains Est-ce que vous avez une maladie ? Ah, il se nève ? Peut-être qu'il va parler Ah, vous avez une tête ? Dégage, dégage, dégage Dégage, dégage Ah bah super, vous sacrifiez vos hommes Bah oui, super Écoutez, c'est les risques du métier, je suis désolé Ces soldats, ils sont vraiment éclatés Ah, je vous le dis, ils méritent pas de travailler, ces soldats Bref, laissez-moi finir mon interview Alors, euh... Vous venez de vous énerver Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une réaction peut-être ? Je suis à l'aise financièrement Je ne peux pas Que pensez-vous du pass sanitaire ? Ouais, et du coup, du coup j'achète des trucs Je crois pas qu'il s'est fait avec ça Je comprends Je comprends, oui bah je pense que ça se voit Le monsieur est contre le pass sanitaire Très bien, que pensez-vous du réchauffement climatique ? Pensez-vous que c'est une chose grave ? Vous répondez pas, je pense que c'est... Ça doit tellement être lourd à peser sur ses épaules Qu'il a du mal à parler Je pense que ça se comprend En plus, sa maladie, le pauvre Il est tout blanc Bref Est-ce que vous avez des amis à vous ici ? Est-ce que vous avez formé une amitié avec des gens ici ? C'est très intéressant Je pense qu'on va ramener de belles images C'est très intéressant Je suis complètement de votre côté Franchement, vous avez totalement raison Ça fait combien de temps que vous êtes enfermé ici ? C'est sûr que ça doit être tellement long que vous avez du mal à parler Non mais ça se comprend, vous êtes en train de faire le calcul je pense Vous savez, je suis de tout cœur avec vous Courage monsieur Franchement, ne vous inquiétez pas Inch'Allah vous allez sortir comme on dit Et voilà Par contre, il faudra peut-être aller consulter pour la taille de vos bras Qui sont un peu longs Voilà Donc je pense que j'ai terminé avec le témoignage Merci pour vos réactions C'était nul Mais merci pour vos réactions C'était pas ouf Mais merci Au revoir Alors bonjour Aujourd'hui, ce matin de France 3 Je me retrouve à la fondation SCP Et aujourd'hui, nous allons interviewer le SCP Nounours Donc c'est parti Alors Quel âge avez-vous ? Cui-cui Pardon ? Cui-cui D'accord Ça fait combien de temps que vous êtes enfermé dans cette fondation ? Cui-cui-cui Ah, vous êtes muet, c'est ça ? Vous êtes handicapé, vous parlez le langage des signes ? Ah oui, Adzé, on ne m'avait pas enfermé de ça D'accord Longtemps, j'imagine Oui, grand, d'accord Vous sentez-vous à l'aise dans cet endroit finalement Qui est plutôt sordide Avec beaucoup de monstres Vous sentez-vous à l'aise ? Non ? Envie de suicide, c'est ça ? Ah, je comprends Ça fait pareil avec ma femme, vous savez Bref Aimez-vous ? Avez-vous une amitié à part vous deux ? Êtes-vous frère ? Tiens, êtes-vous frère Vous savez pas, niveau parents, c'est compliqué La famille, vous savez pas D'accord, très bien Êtes-vous amis avec les autres créatures dans cette fondation ? Coussi-coussa, oui, c'est compliqué Je vois, ouais Que pensez-vous du post-sanitaire ? Êtes-vous pour ou contre le vaccin ? Des réactions ? Non, vous êtes contre, hein ? Vous êtes contre ? Très bien, ça se comprend, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est un truc de fou D'accord, aimez-vous être interviewé actuellement ? Qu'en pensez-vous de cette interview ? Non, c'est de la merde cette interview Non ? Ah, oui, d'accord Écoutez J'ai fait trois heures de route, d'accord Donc c'est compliqué pour moi aussi Je suis un peu fatigué Moi j'interview direct, donc c'est un peu chaud Voilà, je pense qu'on a fait le tour Ils ne parlent pas beaucoup, ils sont plutôt timides Ils sont handicapés Voilà, donc c'était Véronique Gérard pour France 3 À la semaine prochaine Bonjour, je m'appelle Stéphane Vegas Et bienvenue dans la fondation SCP Aujourd'hui, nous allons interviewer SCP-999 Alors commençons Alors votre D'accord Votre témoignage est important Pour nous chez France 3 Alors, que pensez-vous de cet endroit ? Excusez-moi, il parle quelle langue ? Je ne comprends pas Bon, bref Ça fait combien de temps que vous êtes enfermés ici ? D'accord Est-ce que vous avez une maladie ? Parce que je vois que vous n'avez pas une forme humaine Vous voyez, vous êtes orange Vous êtes super mignon par contre Mais vous êtes orange et tout Et c'est bizarre Est-ce que vous avez une maladie ? Je pense que oui D'accord Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce genre d'endroit, dans cette fondation finalement ? D'accord Très intéressant Est-ce que vous êtes liés d'amitié avec des gens ici, dans cette fondation ? Très bien, très bien Est-ce que vous êtes bien traité ici ? Est-ce que vous êtes respecté et bien traité ? D'accord, je pense avoir discerné un oui Je ne suis pas sûre, mais je pense Est-ce que vous pensez que cet endroit est un peu votre maison finalement ? D'accord, d'accord, d'accord Je comprends Ce sera tout pour aujourd'hui À vous les sujets Merci Bonjour, Frédéric Meunier pour Fondation SCP Et aujourd'hui nous interviewons un classe D de la fondation avec son scientifique C'est parti Alors, bonjour déjà messieurs Bonjour Ça commence bien Alors, pour commencer, je vais commencer à poser des questions aux classes D Alors déjà pour commencer Que faites-vous ici ? Quel est votre travail ? Bon, moi rien, en vrai, je reste dans ma cellule Chaque jour, je mange, je dors, je chie, tranquille, voilà Vous êtes un peu comme sorte de prisonnier finalement, n'est-ce pas ? Ouais, mais en fait, je suis bien obligée Je me fais pas tuer chaque jour, donc ça passe Ah, donc vous vous faites tuer des fois, n'est-ce pas ? C'est ce que vous venez de dire Non Très bien À quoi vous servez ici ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Quelle est votre tâche ? Moi, je fais rien Je m'en dors Je ne m'explique à rien Vous ne faites rien, d'accord Bon, ben, ce sera tout Je passe aux scientifiques à présent Alors, bonjour monsieur le scientifique Bonjour Alors, en quoi consiste votre métier ici ? Alors, je suis scientifique Je fais des analyses sur des SCP Etc, etc, etc D'accord, qu'est-ce qu'un SCP ? Alors, je ne peux pas trop vous en dire Mais un SCP, c'est une entité Comment dire ? Une entité qui vient d'autre part Ou un truc comme ça Vous venez de m'en dire beaucoup déjà Merci À quoi vous servent les classes D dans cette fondation ? Ben, aux tests scientifiques et autres Ah, donc ce sont des rats de laboratoire Alors, on ne peut pas dire ça On peut plutôt dire, c'est des... J'accepte pas être insulté, moi Ah, attention T'as pas causé Je pose des questions scientifiques Ça suffit Très bien Donc, les classes D sont des rats de laboratoire Finalement, vous faites des tests sur eux, n'est-ce pas ? Oui, un peu comme ça Ils sont un peu comme ça Donc, vous testez vos SCP, n'est-ce pas ? Sur vos classes D, sur vos prisonniers Oh oui, bien sûr Oh, ce sont de très bons accessoires Ah, des accessoires, d'accord Pour SCP À quoi ça sert de jouer ? Chut, tu viens jouer pour SCP, c'est tout C'est quand même les jeux pour chiens Oh, calme, calme Ça suffit T'as fait une transition de malheur D'accord À quoi ça sert de tester vos SCP sur vos classes D ? Oh, ça sert un peu à tout Ça sert à relever des échantillons À faire des tests Et plein d'autres choses Très bien, très bien Ça sert à plusieurs utilisations Des utilisations D'accord Donc finalement, ça sert à faire avancer la science Si j'ai bien compris, n'est-ce pas ? Oui Très bien Bah, ce sera tout pour France 3 Et je vous remercie déjà les messieurs Pour avoir contribué Bah moi non, franchement D'accord D'accord Je vous remercie pour avoir contribué à ce témoignage Et ce sera tout pour France 3 C'était Véronique Lastier pour France 3 Bisous C'était Véronique Lastier pour France 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501